hey youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo focus comme tu as pu le voir dans le titre en espérant que tu es passé une bonne semaine que les choses se soient un petit peu calmées par rapport aux énergies de la pleine lune même si on est toujours dedans on va pas se mentir voilà on le sent bien passé donc comme tu peux le voir dans le titre comme on l'a dit on est sur une vidéo focus donc on va voir les vidéos enfin les vidéos oui bien entendu on va voir les énergies des féminins et les énergies des masculins en espérant qu'on se prenne pas trop trop de trucs dans la gueule ces vidéos sont là pour du coup savoir comment est l'autre vis-à-vis de nous mêmes je te rappelle donc que tu as à la fin du tirage des énergies pour les personnes qui sont avec des énergies tierces donc le masculin avec une énergie tierce et le féminin avec une énergie tierce comment va évoluer la situation etc je te rappelle donc que la première question comment va évoluer la situation la toute première tu vois sur sur ma petite liste la toute première ici ne correspond pas du coup aux énergies tierces mais correspond aux autres pour ceux qui sont énergies tierces vous avez exactement la même question mais par rapport à la situation donc avec l'énergie tierce tu vois c'est pas une chose donc voilà tout le reste est ok mais cette question là la première donc ne correspond pas pour les énergies tierces je tiens à le préciser encore je le préciserai à chaque début de focus sinon eh ben du coup tu n'oublies pas que tu as les réductions sur le site en barre d'infos hein toujours et que c'est valable jusqu'à dimanche soir sinon eh ben n'oublie pas non plus que tu as utip si tu veux soutenir la chaîne ça me rapporte entre 1 et 5 centimes c'est pas rien mais c'est déjà pas mal voilà merci beaucoup à tous ceux qui le font et sur ce du coup je vous laisse avec le tirage donc on commence avec la féminine la féminine donc on a les trois cartes ici on reprend une base de présent qu'est ce qui a mené à cette situation et à quoi on doit s'attendre le mieux donc donc la première question c'est comment va évoluer la situation on a donc le 6 de denier c'est à dire que là on est sur une féminine qui pense qu'il vaut peut-être mieux quitter une situation quelconque ou des sentiments quelconques on a en tout cas une féminine qui est ici en train de prendre de l'avant qui est en train d'aller vers pardon qui est en train d'aller vers autre chose c'est à dire que là on a une féminine qui quitte donc une des anciens schémas et qui va vraiment vers quelque chose de nouveau elle quitte pas spécialement la relation après ça va dépendre effectivement de votre situation mais on a une féminine ici qui sort d'une zone de confort qui va vers un nouveau cycle et qui va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus merveilleux tout doux licorne et marshmallow pour elle ce qui veut dire donc que on a à se rendre compte en fait que son jugement par rapport à la situation est en train de changer pourquoi parce que sa vision de des choses elle même est en train de changer qui est ce qui a mené à ça c'est justement bas cette relation c'est ce partage du lien à la fois physique et spirituel peut-être plus spirituel pour d'autres mais on a vraiment ce lien qui est là et qui est du coup nous nous force à faire des choix et à justement à choisir la meilleure version des choses et on finit donc avec le 5 de coupe qui lui symbolise du coup ce vers quoi elle va donc quelle est la chose la plus la plus propice à s'attendre on a donc cette cette tristesse parce qu'elle se rend compte qu'il ya des choses dont elle doit se passer ce qui correspond bien du coup aux énergies qu'on vient de voir forcément quand on quitte quelque chose on est toujours plus ou moins triste de quitter cette chose là mais on se rend compte au delà de la tristesse que voilà c'est quand même quelque chose qui est mieux qui va pour le mieux mais forcément quand on quand on change de vie etc on a quand même ce sentiment de tristesse ça fait partie de des étapes du deuil c'est pas uniquement pour les personnes qui les êtres vivants qui sont disparus c'est aussi par rapport aux situations et autres on a ensuite donc qu'est ce que la féminine a dans le coeur on a donc le 8 de pintacle le but de patac c'est bah elle voit bien qu'elle a essayé des choses et qu'elle s'est trompée mais la féminine elle retrouve une détermination autant avant elle était un petit peu dans un aspect j'en ai marre j'en ai ras le bol j'en peux plus s'il vous plaît mais là on sent que la féminine elle est vraiment dans une optique bah c'est pas grave j'ai essayé je me suis gavelé et ben je vais essayer encore voyez on retrouve la détermination ici chez la féminine pourquoi parce que elle a renoué avec son côté justement impératrice on a la carte de l'impératrice ici la féminine féminin sacré c'est l'impératrice c'est l'impératrice de sa vie l'impératrice c'est la femme qui donne la vie voyez on a ici tous les attributs féminins alors vous avez le symbole féminin vous avez le coeur c'est un symbole féminin qui est gravé dans le coeur vous avez la colombe de la paix vous avez les enfants donc ça c'est la vie mais vous avez aussi les blés les blés c'est aussi la vie la féminine est une femme qui donne la vie et qui promulgue la vie qui célèbre la vie et on a ensuite donc le le 6 de couple donc ça c'est vers quoi elle va c'est donc ce retour à la nostalgie c'est ce retour au foyer c'est ce bienvenue à la maison on a une féminine qui va de plus en plus vers son masculin sacré après j'ai l'impression que je vais mourir depuis trois jours après donc on a qu'est ce qu'elle a dans le coeur féminin qu'est ce qu'elle a dans le coeur elle a la carte du magicien donc actuellement on est un petit peu sûr on est en train de tester sa force de volonté on est en train de tester sa détermination on dit que la diplomatie est une qualité qu'elle ne doit absolument pas sous-estimer parce que justement la féminine c'est aussi la communication c'est cette force de communication le masculin lui c'est la force d'action mais le féminin c'est la force de communication les masculins sont plus centré sur les actes les féminins sont plus centré sur les mots donc les mots et les sentiments qu'est ce qui a mené à ça du coup on a ici le 4 de bâton donc c'est que on a retrouvé cet amour ce respect dans l'amour cet amour dans le respect et on a aussi retrouvé cette cette harmonie et cette stabilité qui justement vient principalement de la confiance donc du respect de l'amour du respect etc etc vers quoi elle va maintenant on a donc le cavalier de on a le roi pardon le roi de pentacle donc là on est sur une maturité du corps s'il y a vraiment des choses qui vont dans tout ça ça va venir prendre place du coup dans la matière après quoi comment elle envisage la relation maintenant donc comment elle envisage la relation on a ici cette idée de un pas en avant un pas en arrière elle sait que l'échec fait partie de la réussite que l'échec fait partie de sa relation fait partie de sa vie il n'y a pas de réussite sans échec parce qu'on apprend de nos erreurs et on en tire des leçons si vous n'en tirez pas de leçons et ben l'échec il va revenir c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs tant que c'est pas acté tant que c'est pas validé il y aura toujours des schémas qui vont se répéter et même une fois que vous les aurez validé vous aurez encore certaines fois pas aussi souvent qu'avant et vous aurez quelques schémas qui vont revenir pour voir si oui ou non vous avez vraiment bien appris la leçon donc là un pas en avant elle voit bien qu'il a fait des avancées elle voit aussi que bah parfois l'univers il est un peu en train de la troller en train de lui dire bah ouais mais tu fais un petit pas en arrière aussi c'est à dire que tu avances mais sur certains points tu vas reculer donc là qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire par rapport à ça d'où vient tout ça en fait bah ça vient du fait que tout simplement voyez c'est marrant j'ai le roi de pentacle dans comment dans ce cas dans la tête et j'ai le roi de pentacle dans la maison juste après comment elle envisage la relation c'est qu'elle a pris conscience en fait que tout ça était en train de venir donc dans la matière et elle voit bien que bah que ces erreurs ne sont pas vraiment des erreurs sont vraiment des leçons déjà le fait d'appeler erreurs le sont c'est beaucoup mieux beaucoup plus positif et on a beaucoup moins peur de se tromper parce que la peur de l'échec fait partie intégrante de chaque être humain partir du moment du coup où on est dans un esprit de compétition ce qui est notamment notre cas dans l'éducation maintenant pour notre plus grand bonheur donc là on est sur une féminine qui est en train vraiment de revoir son son jugement par rapport à son passé c'est pour ça le un pas en avant un pas en arrière donc ça c'est le fait que c'est en train de s'acter dans la matière que les choses sont en train de vraiment changer pour tout ça et que on va vers on va vers du mieux on est en train de recoder littéralement notre monde matériel donc là je parle en informatique c'est à dire qu'on est en train de revoir vraiment les bases de tout ça et on a ensuite donc le cavalier de bâton le cavalier de bâton lui il symbolise plutôt la capacité d'agir de la bonne manière et de manière innovante pour pour la suite des événements parce que du coup une fois qu'elle sera désentravée on va dire plus être entravée par ses anciens schémas forcément elle va avoir de nouvelles manières de faire et donc une nouvelle manière de se sortir de ces schémas répétitifs là pour arranger au mieux les choses comment elle place du coup l'autre dans sa relation on a ici donc le rôle de l'impératrice là on rappelle tout simplement à la féminine qu'il faut vraiment qu'elle devienne l'impératrice si elle veut que son autre prenne une certaine place justement dans sa vie après là donc qu'est ce qui a mené à tout ça on est ici sur le fait d'être ensemble c'est cette envie d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire c'est cette envie de deux liens de bien fort en gros qu'il ya entre les deux qui a mené à ça mais on te rappelle féminine encore une fois que tu ne peux pas y accéder si tu ne deviens pas toi même la famille du coup tu ne peux pas une reine sans roi si on peut dire ça comme ça c'est pas vraiment le cas mais comment du coup ça va se passer dans dans l'avenir envers quoi on va aller en gros c'est justement retrouver ce sentiment là de retrouver ces sentiments là on a vraiment un condien une bouffée d'émotions qui va venir par rapport à cette relation ce que l'autre représente maintenant ce que l'autre représente on a le roi de dp on dit que un coeur qui saignait de fierté est en train de renaître souffrant libre et pur donc comment elle comment elle place son autre comment elle passe son autre et bien tout simplement comme quelqu'un qui l'a qui l'a blessé quelqu'un qui l'a possiblement trahi mais que là justement par rapport à tous travail qu'elle a fait donc elle voit que c'était nécessaire comme les guides m'ont dit si tu regardes dans toutes les histoires c'est la trahison d'un personnage envers un autre qui a mené justement à ce que le héros il en ressorte grandi si vous prenez par exemple l'exemple plus basique dans la bible le fait que juda trahissent jésus qu'on soit croyant ou pas on va juste voir l'histoire si vous prenez le fait que juda trahi jésus c'est ça qui a permis l'illumination de jésus encore une fois là on laisse de côté tout côté énergétique et tout machin c'est la trahison de juda qui lui a permis à jésus de retrouver donc son père dieu et de pouvoir ensuite partager sa parole sur le monde etc en ressuscitant et donc en prouvant à tout le monde qu'il était fils de dieu et donc c'est ça qui a fait que jésus a atteint cette illumination donc là c'est pareil c'est les trahisons qui vont venir vous illuminer en fait alors je vous demande pas de mourir pour ressusciter voilà la science est encore en train de ploncher là dessus donc ne le faites pas tout de suite on verra dans 100 ans mais vous voyez encore une fois ce sont pas des erreurs ce sont des choses qui sont là pour vous faire avancer et justement qu'est ce qui a mené à ça qu'est ce qui a mené au fait que la famille est vraiment en train de changer son point de vue par rapport à tout ça par rapport aux trahisons du masculin et autres parce que malheureusement les trahisons ne viennent pas de nos ennemis ce serait beaucoup trop facile c'est que justement elle a cette elle atteint de plus en plus cet équilibre et elle arrive à avoir du coup cette cette retenue on va dire par rapport aux choses ce regard en arrière par rapport aux choses qui l'amène donc au roi de bâton et le roi de bâton c'est vers quoi on va et on va vers faire justement la maturité des ambitions ça veut dire que les ambitions de la féminine sont en train vraiment de d'arriver à un autre level quoi après donc on est sur ce que l'autre représente pour la féminine on a la carte des amoureux hein je pense que c'est relativement clair qui est ce que le masculin représente pour la féminine c'est bah voilà son frère jumeau son lien le plus fort etc etc il n'y a pas besoin trop d'épiloguer on a quand même ensuite qu'est ce qui a mené à ça je pense que c'est tout sens qui a mené à ça mais bon voilà on va suivre les cartes on va suivre le tirage qu'est ce qui a mené à ça c'est justement cette idée de création c'est cette idée de de soleil de voir du coup que c'est la personne qui nous permet de grandir le mieux qui nous permet de créer le mieux qui nous donne le plus d'inspiration qui nous relève le plus qui nous aide à nous relever nous même parce que bah on veut se relever pour quelqu'un la féminine elle elle a envie de se battre pour son masculin du moins celles qui ne sont pas en colère contre lui je précise parce que je sens venir dans les commentaires le moi j'ai plus envie de me battre pour lui mais c'est quand même une personne qui du moins au départ on avait envie de faire énormément de choses pour lui on avait envie de déplacer des montagnes pour lui que ce soit le cas maintenant ou pas c'est pas le propos mais c'est une personne qui nous a aidé à nous relever justement de par le fait qu'on se disait bah il vaut la peine tout simplement il vaut la peine que je le fasse pour lui et on a ensuite donc vers quoi on va ? on va donc vers le 10 de coupe donc le 10 de coupe c'est tout simplement bah cette excusez moi j'ai envie d'éternel voilà c'est justement ces liens affectifs cette sensibilité au niveau donc du plan amoureux après donc ce qu'elle pense de son autre ce qu'elle pense de son autre est-ce que masculin va s'en prendre par la figure ou pas ? ce qu'elle pense de son autre c'est tout simplement le fait qu'il faut du travail dans cette relation il a fait beaucoup travailler on avait pas du nez mais qu'au bout d'un moment bah voilà quand le temps sera décidé alors j'ai pas parlé de timing d'hiver de dire que c'est le bon moment ou pas le bon moment etc parce que ça ça m'énerve je veux tout simplement dire qu'il faut du temps un épi de blé pour pousser c'est le... on peut pas aller plus vite que la musique vous voyez on peut pas faire les choses comme on a envie qu'elles se fassent parce que c'est le moment où certaines choses prennent du temps c'est tout à fait normal, chacun va à son rythme le masculin est à la fois lent et rapide c'est à dire qu'il est très lent quand il s'agit de faire les choses mais une fois qu'il le fait, il le fait il va très 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 vite je vous assure que j'ai vu certains masculins changer du tout au tout en une semaine alors que la féminine ça lui avait pris 6 mois c'est injuste mais c'est comme ça mais c'est très rapide et ensuite c'est très rapide il retourne du coup dans cette phase d'endormissement et ça la féminine ça l'énerve parce que le masculin n'avance pas comme elle veut mais c'est normal donc ce qu'elle pense de son hôte c'est qu'il bouge uniquement quand il en a envie c'est pas vraiment ça, c'est autre chose ici sur un plan plus énergétique on a ensuite donc le 5 de couple donc qu'est-ce qui a mené à ça ? c'est ici le défi du destin donc c'est un petit peu ça, c'est ce sentiment de perte du coup c'est ce sentiment d'abandon, de mélancolie que lui a donné le masculin qui fait qu'elle est un petit peu frustrée par son avancée rapide et puis d'un coup paf il arrête et il recommence à ne plus rien faire pendant 6 mois et puis un jour il va se réveiller, il va encore travailler pendant une semaine et puis il va encore se rendormir pendant 6 mois et ça, ça commence un petit peu à frustrer la féminine donc vers quoi on va avec tout ça ? et bien on va excusez-moi on va vers justement cette notion de gagnant et de perdant on dit que ton bonheur ne doit pas dépendre de succès ou de l'absence de celui-ci c'est-à-dire que que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas c'est pas ça qui doit te rendre heureuse c'est quelque chose d'autre c'est toi-même, tu dois être heureux même si tu réussis ou que tu ne réussis pas c'est-à-dire que ton bonheur ne doit pas être dû à une source tu dois être la source de ton bonheur c'est-à-dire que par exemple si tu t'achètes un téléphone si ton téléphone casse, ça veut dire que tu ne seras plus heureuse ton bonheur ne doit pas être raccroché à ce téléphone c'est exactement la même chose pour tout le reste même si au prix de l'iPhone maintenant c'est quand même bien content d'avoir mais voilà le prix du truc, putain s'il pète, c'est clair que tu as envie de vendre un rein quoi mais bon en théorie c'est ça comment elle voit l'autre maintenant ? alors comment elle le voit ? elle le voit un petit peu en pleine querelle elle le voit un petit peu en train de de se carapater elle sait pas trop en fait elle sait pas s'il est sur un plan calme ou s'il est sur un plan un petit peu plus hargneux là on est un petit peu dans le flou la féminine est un petit peu dans le flou par rapport à son masculin ce week-end ensuite donc on a le chariot donc là c'est la préparation la préparation au voyage, au mouvement, à tout ce qui est mission donc mission ça peut être votre mission d'âme, ça peut être votre mission de vie, ça peut être votre mission professionnelle familiale peu importe mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer vous êtes en train, vous, de vous préparer en ce week-end du coup pour le faire donc là on est sur la curiosité aussi, on est aussi sur l'exploration et on appelle du coup à la tempérance, ça veut dire que là on va vers la tempérance donc la tempérance c'est l'équilibre, c'est la justesse, c'est la purification aussi, c'est le fait de ne pas se laisser envahir par ses sentiments mais au contraire de les tempérer voilà, tempérance, tempérer, c'était facile Quels sont les blocages du coup de la féminine ? Quels sont les blocages de la féminine ? il y a quelque chose qui est en train de s'achever pour la féminine mais elle a du mal à passer encore cette porte, vous voyez, elle est dans le sas là, entre la porte qui est là, elle elle est là, elle n'ose pas passer le pas il n'y a qu'un pas à faire mais elle n'ose pas y aller elle a encore peur de sortir de sa zone de confort et elle a encore peur que de l'autre côté de la porte, il y ait encore du coup une trahison donc il faut vraiment qu'elle travaille sur tout ce côté les erreurs ne sont pas des erreurs, c'est vraiment très très important pour la suite Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui a mené à ça ? c'est justement cet esprit de trahison on a peur d'aller de l'avant, on a peur de sortir de sa zone de confort si c'est pour se gameler, hein ? ça ne sert à rien, on a la souffrance, on a la douleur, on a le deuil on a les trahisons, les attaques personnelles, les blessures qui ressortent waouh, quels sont les blocages ? voilà, t'as tout ça il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, encore une fois on a cette idée d'un pas en avant, un pas en arrière les erreurs ne sont pas des erreurs, ce sont des leçons il est normal que quand tu fasses un pas en avant, à un moment tu vas faire un pas en arrière c'est tout à fait logique, pourquoi ? parce que c'est une notion de reculer pour mieux sauter tout simplement donc vers quoi elle va ? si elle continue comme ça, si elle continue à être toujours dans cet aspect je ne bougerai pas, je n'ai pas envie de faire à nouveau des efforts, etc. bah, littéralement, hein, on a la carte du 5 de coupe le 5 de coupe pour ceux qui connaissent le tarot, pour ceux qui ne le connaissent pas du coup c'est la perte et la tristesse donc, si tu veux, littéralement, faire un suicide de ton bonheur effectivement, ne fais pas d'effort par contre, si tu sors de sa zone de confort, là on est totalement sur autre chose comment arranger le blocage en arrêtant d'attendre ? c'est-à-dire que quelles que soient les choses, et ça c'est ce que j'ai dit du coup dans la vidéo de vendredi il faut lâcher prise qu'est-ce que le lâcher prise ? encore une fois, c'est le fait de laisser la situation se faire comme elle doit se faire tu poses ton intention, tu poses les choses et ensuite, tu laisses tout ça de côté donc à chaque fois que tu penseras à cette situation que tu attends à chaque fois que tu seras dans un sentiment d'attente déjà, il faut que tu prennes suffisamment de recul sur toi-même pour voir quand est-ce que tu es dans un sentiment d'attente mais déjà, à chaque fois que tu es dans des pensées par rapport à une situation qui te turlupine pense à comment pousse un ananas comment pousse un ananas ? et réfléchis à ça, comment pousse un ananas ? c'est pas... l'ananas c'est pas un fruit que vous retrouvez en haut des arbres comme un cocotier, absolument pas ! c'est pour ça que je vous pose la question, comment pousse un ananas ? pareil, sinon vous avez d'autres questions, est-ce que les pingouins ont des genoux ? voilà, c'est... voilà ! posez-vous des questions un petit peu connes comme ça, mais au moins ça vous permettra de penser à autre chose qu'est-ce qui a mené du coup à tout ça ? là on est sur le valet de bâton donc le valet de bâton c'est cette idée de feu donc là on est bien sur une idée de flamme, voilà ! et on nous dit que les choses vont se passer extrêmement rapidement dans le futur maintenant, euh... c'est une marre en tout cas... euh... maintenant comment elle est par rapport à la situation ? donc comment elle est par rapport à la situation ? on a cette idée ici de... de destin qui a imposé ses règles c'est-à-dire que là on est sur l'idée de déception comment elle est par rapport à la situation ? elle est déçue elle est déçue parce que, bah voilà, elle a fait des efforts et ses efforts n'ont pas donné grand chose ne reste pas dans cette déception, Femi, vraiment je comprends totalement ton point de vue, mais ne reste pas dans cette déception va avec des gens qui te donnent du baume au coeur va avec des gens qui sont contents d'être avec toi peu importe tous les efforts que tu as faits pour ton masculin ou pour ta famille, ou pour tes parents, ou n'importe qui ne reste pas avec ces personnes-là pour l'instant, je ne te dis pas de les bannir définitivement de ta vie mais là, ce week-end, tu as besoin de passer du temps avec des gens qui te mettent bien juste ça il va falloir... donc qu'est-ce qui a mené à tout ça ? on a la carte de la lune donc la lune, c'est cette lumière dans l'obscurité c'est une personne qui reflète les ombres donc ça veut dire les peurs, mais aussi les désirs parce que la lune, c'est la lumière donc la lune, c'est le symbole des peurs et des désirs donc là, on est sur plein de choses secrètes qui ont été révélées donc là, on est tout simplement aussi sur la pleine lune qui nous fait remonter des choses qu'on avait certainement pas envie de voir ce week-end voilà, merci jolie lune et vers quoi on va ? on va justement vers cet homme-là, vous voyez qu'il y a plein de bâtons normalement le 10 de bâton, c'est une personne qui tient énormément de bâtons sur son dos et qui du coup, souffre du poids de ces bâtons-là et donc là, on lui dit bah, je prends une pause, je... je jette tous mes bâtons et je n'en garde qu'un, je ne garde que l'essentiel et c'est ça en fait, c'est jeter tous tes problèmes, toutes tes pensées qui ne servent à rien et ne garder que celles qui servent à quelque chose Hey ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien ici, tu as le chat, le fameux chat si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message n'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter et n'oublie pas que tu as la partie témoignages si jamais tu veux avoir un petit peu dala voilà si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table tout simplement n'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème ensuite on est sur à quoi le consultant doit s'attendre donc le consultant c'est celui qui regarde la vidéo que vous soyez féminin ou masculin à quoi vous allez vous attendre donc pour le féminin ou de la part du féminin voilà, à quoi toi qui regarde la vidéo tu dois t'attendre par rapport à tout ça donc on a la carte de la force c'est à dire que là on a un regain de volonté par rapport donc à la force, la justice pardon on a un regain de volonté par rapport à la féminine on a ici une idée de de justice matérielle on a un équilibre qui est en train de se refaire justement parce que la féminine retrouve sa volonté de retrouver son équilibre on est ici sur une carte de responsabilité qu'est-ce qui a mené à ça ? c'est justement l'as d'épée donc là on est sur une idée de rationalité on est sur une personne qui vraiment prend du recul par rapport à tout ça à la fois par rapport à tout ce qui est énergétique je rappelle que l'énergétique est une phase de notre vie une partie de notre vie mais ce n'est pas ce qui fait totalement notre vie même si effectivement il y a de l'énergie partout autour de nous etc. il faut quand même garder un semblant de rationalité dans tout ce qu'on fait c'est quand même le mieux d'allier justement rationalité et énergétique plutôt que de n'avoir que l'un ou que l'autre le mieux c'est d'avoir justement la carte de la justice, carte de l'équilibre, équilibre entre les deux je vous rappelle aussi que c'est le rôle des polarités c'est à dire que le masculin est dans cette rationalité et que le féminin est dans l'énergétique le but c'est, voilà, c'est l'idée de payer le petit enfant c'est ça donc on a ici une compréhension par rapport à la rationalité, à l'intellect etc. qui est alliée avec donc cette énergétique merci, on aura compris on a ensuite donc vers quoi on va ? on va ici vers une étape de deuil donc on a non pas la mort mais, parce que cette carte est un petit peu glauque mais l'idée de passer à autre chose justement parce qu'on a comblé, hein, c'est énergétique et tout ça, on a compris on a ensuite donc, quel est le résultat le plus probable ? le résultat le plus probable c'est l'as de bâton donc l'as de bâton, on est sur ici cette idée de nouveauté on a un voyage qui est en cours, on a un voyage qui est en train de se faire on va vraiment vers de, on va dire ici de nouvelles îles on va vers un nouveau monde, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sympa voilà qu'est-ce qui a mené à ça ? c'est cette idée de débat c'est cette idée de remettre en question du coup son point de vue parce que le débat c'est pas juste s'engueuler waouh ! tout va bien les gars vous avez failli tomber mais je vous ai rattrapé voilà, vous voyez à quel point je serais toujours à vos côtés bref, je me tais donc on est ici sur un débat je rappelle que le débat c'est pas le fait de s'engueuler c'est pas le fait de dire mon point de vue est le meilleur c'est le fait de s'ouvrir tout simplement le débat là-bas c'est pour s'ouvrir c'est pour entendre les points de vue de quelqu'un d'autre et c'est pour parler de son point de vue et enrichir son point de vue, enrichir ses connaissances par rapport au point de vue des autres le but d'un débat c'est de comprendre le point de vue de l'autre pas de râler l'autre à d'autres points de vue voilà, c'est le but d'un débat c'est pour ça que moi j'adore les débats c'est que j'adore comprendre les gens comprendre comment ils fonctionnent pourquoi est-ce qu'ils ont ce point de vue là quel est leur point de vue c'est la communication c'est la curiosité un débat c'est quelque chose de super intéressant et c'est quelque chose qui nous permet de nous ouvrir non seulement à d'autres cultures à d'autres façons de penser etc. mais qui nous permet aussi de nous enrichir voilà, donc là on a une féminine qui justement s'est enrichie qui a eu du coup pas mal de curiosité et qui justement dans des débats avec des personnes qui n'avaient pas le même point de vue qu'elle et moi j'adore discuter avec des gens qui n'ont pas le même point de vue que moi parce que c'est comme ça qu'on grandit le mieux c'était pas en restant avec des personnes qui pensent de la même manière que nous absolument pas c'est justement dans le fait qu'elle ait parlé avec des gens qui n'avaient pas le même point de vue qu'elle qu'elle ait été avec des gens qui n'avaient pas ce point de vue là qu'elle ait pu justement grandir à la fois spirituellement et à la fois du coup intellectuellement parce que du coup tu grandis sur les deux ça veut dire que tu t'ouvres aux autres donc tu as la curiosité, le changement de culture, le changement de point de vue etc. c'est s'ouvrir aux autres sur le plan donc du coeur, du troisième oeil sur le plan du chakra auditif, sur le plan coronal et donc du coup sur le plan intellectuel parce que tu apprends de nouvelles choses que tu sois d'accord avec ou pas, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le truc, c'est vraiment s'ouvrir après on a donc le roi de coupe, le roi de coupe donc ça c'est vers quoi on va donc vers quoi on va ? vers quoi on va Mireille et Mathieu ? petit féminin, on va vers la maturité justement dans tout ce qui est spirituel donc là on vous encourage justement à vous ouvrir encore plus, à avoir encore plus de débats histoire de pouvoir t'ouvrir encore plus et tout simplement voilà, accéder à cette maturité dans ce qui est spirituel on a ensuite il y a tellement de maisons que je m'y perds quel est le message du coup pour masculin ? merci quel est le masculin attendu depuis longtemps, ou pas ok, le message pour l'autre on a le roi de pentacle le roi de pentacle c'est la féminine se sent un petit peu solitaire en ce moment, merci la moto de passer jusqu'en je parle donc là la féminine elle dit clairement tu me fuis, tu me fuis moi je te suis pas, tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte j'adore cette phrase, j'adore cette phrase là littéralement la féminine est en train de lui dire tu trouveras ce que tu cherches quand tu l'auras perdu et mon gars ce sera trop tard, voilà, nah euh, tu seras recouvert de tout l'argent, du monde que tu veux, hein, masculin ça c'est bien un truc de masculin tu cherches l'argent, bah tiens, va vers ton argent mais moi je serai plus là une fois que tu l'auras, une fois que tu auras trouvé ton bonheur matériel, et bah moi je serai plus là et là tu verras que sans l'amour, tu vas te retrouver tonné la féminine est un petit peu agacée par le masculin ce week-end le message c'est ouais tu me fuis, tu me fuis, ok bah moi je te suis pas, tu feras demi-toi quand tu t'en rendras compte voilà, on se retrouve à la prochaine on a ensuite donc le 9 de coupe 9 de coupe c'est que la féminine, elle s'en est rendue compte justement avec ses interactions sociales ça veut dire qu'elle a rencontré des gens ça veut dire qu'elle a rencontré des gens, ça veut dire qu'elle a parlé avec des gens, possiblement avec des amis qu'il y a eu un déclic d'un point de vue événement social du coup, bah ça peut être un je dis pas que t'as fait la fête, ça peut être un truc tout bête genre aller prendre un verre mais il y a eu quelque chose qui s'est passé où tu as eu une interaction avec une autre personne qui t'a fait réaliser certaines choses ou peut-être que c'est en regardant les vidéos mais voilà, il y a cette notion de d'invitation, de réunion qui est remis en question, etc. voilà et vers quoi on va ? on va vers la force c'est bien filmé, c'est bien filmé je suis fier de toi on a ici la bête, le ying et le yang l'équilibre, l'énergie, la force, la capacité, la raison et les sentiments c'est littéralement les femmes jumelles ça veut pas dire que tu vas retrouver ta flamme ça veut dire que tu es en train de t'équilibrer par rapport aux flammes ensuite on a donc qu'est-ce que le consultant donc encore une fois toi qui regarde la vidéo doit savoir donc on a ici le valet du coup d'épée donc le valet d'épée, son message c'est un petit peu le côté intelligent justement donc tout ce qui est intellectuel on est ici sur une idée de surprise de surprise de surprise du dessin qui arrive on est sur le côté justement de ne pas attendre lâcher prise truc qu'on entend à tort et à travers mais qu'on adore donc ici lâcher prise vraiment justement à quoi tu dois t'attendre et bien n'est pas d'attente le message c'est voilà à quoi tu dois t'attendre bah Mireille, Mathieu, Flamèche, qui tu veux il faut pas avoir d'attente il faut pas avoir d'attente vis-à-vis de féminin visiblement mais non il y a une surprise qui arrive pour le féminin ou de la part du féminin suivant qui tu es et qui regarde cette vidéo et tu ne dois pas t'en occuper ensuite on a donc le 5 du coup de denier le 5 de denier c'est justement cet espoir qui se fraye un chemin dans une nuit glaciale là tu vois le petit chien qui va à la fenêtre pour avoir un petit peu des restes du repas de Noël c'est cet espoir du chien qui va avoir son honos pour son repas de Noël donc voilà, ne pas avoir d'attente et c'est là que tu verras les belles surprises donc arriver on a ensuite donc le 8 le 8 d'épée ici il vient nous dire qu'il faut couper les ponts et qu'il faut laisser derrière soi du coup des mauvaises situations et surtout accepter que l'éloignement se fasse comment elle est féminine ? comment elle est ? elle a l'air plutôt bien elle a l'air d'être sur son trône et et elle profite justement de sa réussite nouvelle elle profite d'avoir enfin atteint ce qu'elle attendait depuis un petit moment maintenant on est vraiment sur une féminine qui ouais qui qui profite voilà simplement après on a donc le 8 d'épée donc qu'est-ce qui a mené à ça c'est qu'elle a déjoué les pièges, les contraintes elle est sortie de sa prison, elle est sortie de sa paralysie et de ses blocages et vers quoi elle va ? elle va vers le 2 de couple qui est donc ce ces retrouvailles on va dire qui fait du bien qui font du bien prendre à part les français quand j'ai des ondes tout ça voilà et en dernier donc pour étire à général avant de passer aux énergies des énergies tierces on est donc sur qu'est-ce qu'elle veut la féminine qu'est-ce qu'elle veut ? et bien elle veut tout simplement ne pas avoir peur de l'autre ne pas avoir peur de l'amour malgré toutes les trahisons malgré tout ce qui s'est passé avant on a envie d'une féminine qui tout simplement se laisse aller à tous ces sentiments là et voilà vraiment de ne pas avoir peur quoi de ce qui pourrait se passer ou de ce qui pourrait ne pas se passer de ne pas avoir peur parce qu'elle comprend que elle comprend ce que c'est que vraiment le masculin ce que c'est vraiment que le roi de coupe c'est la maîtrise des émotions elle apprend à maîtriser ses émotions par rapport du coup à toutes ces trahisons et tout elle apprend à voir au-delà de la trahison elle comprend la leçon qui se cache derrière et donc du coup elle va vers quelque chose de beaucoup plus beau passons donc maintenant aux énergies tierces donc pour ceux qui sont pour les féminines qui sont en couple avec des énergies tierces on a comment va évoluer la situation donc là on a déjà la reine de coupe la reine de coupe ça veut dire tout simplement que on a une féminine qui dépose les armes devant l'amour on a une féminine qui se dit bah aucune trahison n'a jamais remporté la bataille du coeur donc elle ne se laisse pas avoir justement par tout ce qui est trahison et elle va vraiment de l'avant et elle se sent bien ça déjà pas mal qu'est-ce qui a mené à ça c'est qu'on a le 9 de coupe 9 d'épée pardon donc là c'est vraiment un sentiment de terreur c'est vraiment un sentiment de cauchemar en fait elle a possiblement vécu un impère, elle a possiblement vécu un cauchemar qui l'a fait se réveiller et dire stop donc vers quoi elle va du coup elle va justement vers son impératrice et c'est bien parce que du coup ça rejoint les énergies du tirage général voilà, on est aussi sur ce truc d'impératrice ensuite comment sont les énergies de la féminine pour l'énergie tierce donc pour son compagnon, son conjoint ou sa compagne oui j'allais dire sa compagnienne sa compagne ou sa conjointe donc ici on a la carte du soleil c'est à dire que c'est une personne qui permet à la féminine de pouvoir regarder la vérité en face c'est une personne qui lui permet de voir les choses de manière beaucoup plus claire que ce soit par rapport à son masculin ou par rapport à elle-même par rapport à sa famille on a vraiment ici une énergie tierce qui aide à la compréhension du coup de la féminine c'est un compagnon de vie ou une compagne de vie qui vraiment l'aide à voir les choses sous un autre angle et qui lui permet de briller on a aussi la carte de la force donc c'est que c'est une personne qui lui donne du coup cette force et vers quoi on va ? on va vers la carte du monde donc vers la carte de la réussite parce que cette personne encore une fois lui permet donc de trouver un certain équilibre après quoi on a quelles sont les énergies pour le jumeau donc quelles sont les énergies de la féminine envers du coup son jumeau on a ici une féminine qui a envie de couper on a une lame qui va trancher les doutes mais aussi les désirs on est vraiment sur une féminine qui revient dans une neutralité donc on n'est plus dans l'attente on est vraiment dans une neutralité par rapport au masculin on a vraiment compris des choses ici grâce à l'énergie tierce on a compris des choses par rapport au masculin et donc du coup on est beaucoup moins dans l'attente voire même plus du tout qu'est-ce qui a mené à ça ? c'est justement le fait que dans sa vie, dans son couple avec une autre personne que son jumeau, ça se passe bien qu'elle a atteint cette prospérité, pardon pour le bruit cette prospérité, ce respect, on a ici cette sécurité aussi matérielle qui est là et donc cette sécurité matérielle lui permet de se dire bah écoute, que tu sois là ou que tu ne sois pas là moi je vais très bien donc tout se passe tout se passe très bien en fait on a ensuite le 5 du coup de bâton qui dit de ne pas se limiter à une seule solution après quoi on a donc que fait travailler justement l'énergie tierce et bien c'est une personne qui va déconstruire du coup tous les pièces de l'ego qui va déconstruire dans ce qu'on appelle aussi le faux self, ego, faux self c'est à dire que là on est vraiment sur une personne du coup qui vient détruire toutes les fondations sur lesquelles on s'est basé et qui vient nous tout simplement nous réapprendre la vie mais d'une manière beaucoup plus douce là on a ici le monde, la carte du monde donc cette carte de réunification, cette carte d'équilibre cette carte de vérité et de stabilité et vers quoi elle va ? et bien elle va vers les célébrations donc qu'est-ce qui lui permet de travailler l'énergie tierce donc de déconstruire les fondements qu'elle avait depuis qu'elle était petite qu'on lui a toujours impliqué pour justement aller vers la meilleure version d'elle-même maintenant comment va évoluer la situation avec l'énergie tierce ? on a ici l'empereur donc visiblement l'énergie tierce permet d'aller vers ce côté masculin sacré que ce soit votre jumeau ou du coup votre polarité masculin sacré à vous je répète qu'on a les deux, on a toujours le féminin et le masculin on a ici une personne qui vraiment nous fait travailler sur tous les aspects de notre vie et qui nous fait voir la vie de manière un peu plus belle pourquoi ? parce qu'on a une féminine qui a retrouvé son enthousiasme, son excitation et son inspiration surtout qui a rallumé la flamme généralement donc du coup comment va évoluer la situation avec l'énergie tierce ? pour l'instant les choses se passent plutôt bien avec la carte du coup des amoureux et bah comme d'hab je vais aller boire un verre d'eau moi voilà youtube cette vidéo est maintenant terminée ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps heuuuuh bah j'espère que tu auras appris pas mal de choses quand même par rapport bah du coup à comment est ta polarité féminine ou comment est ton féminin par rapport à toi parce que littéralement c'est de l'esplénage on va pas se le cacher j'espère donc bah que ce tirage t'aura plu que tu auras appris des choses que ça t'aura peut-être permis d'avoir un autre point de vue par rapport aux énergies qui sont en place heuuuuh j'espère que tu auras passé un bon moment surtout et puis bah et puis bah voilà moi je crois que j'ai pas grand chose à ajouter donc du coup et bah je te libère je te libère libère je te fais d'énormes bisous encore une fois merci à tous mes supporters sur utip du coup merci à tous de regarder des vidéos pour bah du coup me rémunérer c'est vachement gentil à vous merci encore une fois je vous souhaite donc un excellent week-end en espérant que les choses se passent bien pour vous et bah moi du coup je vous dis à lundi soir 21h30 si tout se passe bien ciao ciao